Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire, conseil des ministres hier à Lomé, les travaux ont porté entre autres sur l'examen et l'adoption de deux avant-projets de loi. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'attribution des marchés publics aux jeunes et aux femmes et l'assouplissement des critères de sélection des projets dans le cadre du Fonds d'aide à la culture. Les espères du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ganon, du Nigeria et du Togo sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Ils planchent sur les défis et problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques lorsqu'ils empruntent le corridor Abidjan-Légos. La crise politique en Guinée au cœur d'un sommet extraordinaire de la CDAO ce jeudi à Accra au Ghana. Les chefs d'État ouest-africains examinent le rapport des émissaires. Et plus par football préliminaire des Coupes continentales africaines, Asko de Cara a le devoir de renverser la vapeur à domicile face à LPRC ou à Lé du Libéria en Ligue des champions. De son côté, ASK devra confirmer en Mauritanie face à Asas Concorde. Tous les deux matchs se déroulent ce dimanche. Radio-Lomé.TG Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État, Fort Esosna Niasinghé. Le Conseil a examiné deux avant-projets de loi, un projet de décret et écouté cette communication. Au cours du point de presse qui a suivi le Conseil, le ministre en charge de la communication, professeur Akoda Yewadan, porte-à-parole du gouvernement, a évoqué entre autres l'avant-projet de loi relatif au marché public. L'avant-projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres a intégré un certain nombre d'innovations. Il faut peut-être là aussi revoir le cadre. Les marchés publics sont un outil que l'État utilise pour contractualiser dans les conditions les plus efficientes possibles. Et le chef de l'État avait instruit récemment pour qu'une part de ces marchés soit réservée à cette frange de la population. Aujourd'hui, l'avant-projet de loi permet d'escrire dans le marbre cette disposition et même de l'étendre. Donc la pérennisation est assurée par le jeu de cet avant-projet de loi. Est-ce qu'on peut estimer que tous les goulots d'étranglement ont été levés ? L'analyse doit être double parce que les goulots d'étranglement dont on parle, il y en a autant du côté des autorités contractantes, il y en a autant du côté des soumissionnaires, donc des jeunes entrepreneurs. Et du côté de l'État, aujourd'hui, les seuils par exemple vont être abaissés pour faciliter l'intégration de ces jeunes entreprises dans le lot des soumissionnaires. Donc un certain nombre de leviers ont été actionnés en faveur de ces jeunes entrepreneurs. Mais n'oublions pas qu'il faut aussi que les jeunes entrepreneurs remplissent un certain nombre de conditions pour pouvoir soumissionner sur ces marchés-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État fait sa part et il appartient aux jeunes entrepreneurs aussi de faire le nécessaire en termes de délai d'exécution, en termes de qualité d'exécution, pour pouvoir être éligible à ces marchés. Les critères d'octroi du fond d'aide à la culture étaient également au menu des échanges. Nous retrouvons le ministre Akoda Ayewadan, porte-à-parole du gouvernement. La sélection des projets sur le fond d'aide à la culture cette année s'est réalisée dans un contexte particulier. Et parce que cette sélection s'est réalisée dans un contexte particulier, effectivement, les règles qui ont présidé à cette sélection ont été adaptées à cette situation particulière. Ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, l'élément principal, l'élément primordial du choix, c'est la qualité du projet. Mais au-delà de la qualité du projet, c'est aussi l'intégration du projet dans notre tissu socio-économique. Et dans la sélection, l'on a d'abord privilégié ces deux éléments, mais il a été recherché un élargissement pour que nos artistes, nos acteurs du monde culturel, qui ont été fortement impactés par la pandémie, puissent d'une façon ou d'une autre être intéressés par la dotation de cette année. Mais la qualité n'a pas été sacrifiée. Au contraire, l'on a édicté de nouvelles règles pour que les artistes puissent participer et être sélectionnés. Il a par exemple été demandé aux artistes de se mettre ensemble pour renforcer la qualité de leurs propositions. Il a par exemple été écarté les acteurs qui ne sont pas directement du monde culturel, mais qui par le passé pouvaient bénéficier du fonds d'aide à la culture parce qu'ils arrivaient à proposer des projets cohérents. Donc cette année en particulier, sans dénaturer les règles primaires de sélection, il a été mis un accent sur l'inclusion du maximum d'acteurs du monde de la culture. Après le conseil des ministres, le chef de l'État fort et Sosnania Singhé s'est entretenu avec Mme Dr. Amani Abouzeïd, commissaire d'infrastructures et énergie à l'Union africaine. Mme Abouzeïd est allée faire le point de l'état des lieux du Muta, marché unique du transport aérien africain et la situation du transport aérien en Afrique. Mme Amani Abouzeïd au sortir de l'audience. 13, j'ai tenu de venir présenter à son excellence M. le Président du Togo et le champion de l'Union africaine pour la question du ciel unique africain Muta, donc de présenter l'état des lieux et la situation où nous nous trouvons actuellement et par rapport au Muta, l'application des règles opérationnalisation du ciel unique africain, mais aussi je tenais à expliquer la situation du transport aérien sur le continent qui vit une crise importante et grave depuis l'éruption de la crise Covid au niveau global qui a fait que c'est un secteur qui souffre énormément. J'ai saisi aussi l'occasion, puisque je suis aussi commissaire pour toutes les questions d'énergie et de numérisation, de parler encore des opportunités que nous offre le Covid, puisque le Covid nous a prouvé encore une fois de plus l'importance du numérique dans tous les secteurs, il n'y a pas que pour le transport, mais que ce soit éducation, finance, santé, commerce, et il faut en profiter. Et qui dit numérisation, on dit aussi énergie, puisqu'il faut l'énergie et surtout l'énergie renouvelable qui est présente en abondance dans nos pays et sur le continent. J'ai profité beaucoup de l'indidance, de la sagesse de son excellence qui aussi a présenté ses initiatives pour faire que plus de pays adhèrent au Muta et pour aussi faire le plaidoyer pour l'appui au secteur aérien africain et sur des questions précises pour les questions techniques concernant le secteur. Et j'ai saisi l'occasion pour féliciter le Togo, en la personne de son excellence, le chef d'État, pour être le premier pays à l'échelle mondiale pour femmes dans les positions, les postes de dirigeants. C'est un exploit, c'est un accomplissement inégalé dans le monde entier. Ça fait la fierté de toute l'Afrique de voir que le Togo, notre pays africain, a réussi ce pari extrêmement difficile mais qui démontre encore une fois non seulement le courage mais aussi je félicite toutes ces femmes togolaises qui font la fierté du continent, qui sont à ces postes de dirigeants et là encore une fois, nous comptons beaucoup sur chaque Africaine et chaque Africain pour la prospérité de notre continent. Vous écoutez la station du plaisir dans les Savannes sur les 99.3 et 92.7 FM. Radio Lomé, 24h sur 24. Et je vous l'annonçais en titre, le corridor Abidjan-Lagos est le principal maillon de transport en Afrique de l'Ouest. Les déplacements le long de ce corridor sont reconnus comme essentiels au développement socio-économique de la région. Quelle stratégie pour éliminer les barrières tarifaires et faciliter les échanges et la coopération douanière ? La question est au centre d'un atelier ouvert ce jeudi à Lomé Reportage. Kélim Poyodi, présentation Nathalie Panegui. Cet atelier de deux jours permettra aux experts et directeurs généraux des douanes venus du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Togo, de réfléchir sur les obstacles frontaliers sur l'axe Abidjan-Lagos et de proposer des solutions concrètes. Cela permet aussi de poser les jalons de la mise en œuvre de la zone de libre-échange du continent africain Zilekaf pour booster l'économie du continent. Demita Guiang, conseillère principale au secrétariat de la Zilekaf. Le corridor Abidjan-Lagos est un corridor très important, notamment pour l'Afrique de l'Ouest et pour la Zilekaf. C'est pour ça qu'il y a des institutions financières qui sont présentes aujourd'hui. C'est pour qu'ils puissent voir le potentiel de ce corridor, pour qu'ils puissent investir et voir où l'investissement pourra être alloué après la réunion. Il y a aussi la question par rapport aux frontières. L'idée, c'est de rendre la procédure aux frontières beaucoup plus harmonisée et lui donner un pouvoir digital pour pouvoir réduire le temps de transfert et le transit des commerces de marchandises au niveau des frontières. À l'ouverture des travaux, le commissaire de l'Office togolais des recettes à Takakra Issyon a estimé qu'il est important que la Sougue région ouest-africaine prenne son envol économique dans une coopération douanière compétitive et un transit accessible. L'environnement international aujourd'hui est caractérisé par des négociations commerciales multilatérales. Même les grandes puissances ont engagé des négociations commerciales hors du cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui se traduit par l'émergence de grands accords commerciaux signés entre les grandes puissances. Les pays africains qui ne font pas partie de ces grands accords ont tout intérêt à conjuguer leurs efforts, mutualiser leurs actions et leurs expériences. C'est fort de cette raison que les chefs d'États africains ont décidé, lors du 18e sommet ordinaire de l'Union africaine tenu en 2012, de commencer les négociations relatives à la Zilekaf dès 2015. Cette conférence se poursuit ce vendredi à l'intention des ministres en charge du commerce des cinq pays participants. C'est une initiative du secrétariat de la Zilekaf. Merci à vous, Nathalie Panegui. Point de presse de la coordination chargée de la riposte contre le coronavirus. Hier à l'Omé, la pandémie reste toujours préoccupante, malgré une légère baisse constatée cette semaine, souligne le coordonnateur Djibril Maraman. Pour cette semaine, nous avons eu 1115 cas. Contre 1271 la semaine passée, les chiffres tendent à baisser légèrement, mais les chiffres restent stables. Pour ce qui est des décès, nous avons eu 8 décès cette semaine. La semaine d'avant, 10 décès. La semaine dernière, 15 décès. Là aussi, les chiffres sont presque stables avec une légère baisse. Mais les cas commencent par prendre de l'ampleur à l'intérieur du pays. Nous devons faire attention pour certaines préfectures, notamment la préfecture de Cloteau, où cette semaine, nous avons 39 cas contre 28 la semaine dernière. La préfecture de Zio, 28 cas cette semaine contre 34 cas la semaine dernière. La préfecture de Yoto, nous avons 14 cas cette semaine contre 8 cas la semaine dernière. Vaux, nous avons 24 cas la semaine dernière contre 14 cas cette semaine. Et la préfecture de Lac, 35 cas cette semaine contre 22 cas la semaine dernière et 48 cas la semaine d'avant, nous devons faire attention dans les préfectures pour éviter qu'on arrive à des situations où il faut évacuer des personnes. C'est ce qui se complique. Le coordonnateur exhorte tout le monde à considérer la gravité de la maladie au Togo afin d'aller se faire vacciner. Le colonel Jibril Mahaman salue également l'effort du gouvernement pour répondre au mieux aux attentes de la population. Au total, 39 196 candidats composent depuis mardi au Togo pour le compte de l'examen du certificat de fin d'apprentissage CFA Session septembre 2021. Le ministre délégué en charge de l'enseignement technique était dans certains centres hier pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Eke Odin était au lycée technique d'Adidogome, au centre de construction du logement de Cacavéli et au lycée d'Aguessontre pour apporter son soutien aux candidats. Nous sommes venus porteurs de messages, de salutations, d'encouragement et de souhaits de bonnes réussites aux candidats. De même que d'encourager de soutien à tous les acteurs impliqués dans l'organisation du CFA 2021, nous nous réjouissons de ce que nous avons obtenu et avons espoir que tout va bien se finir et que le résultat sera à la hauteur des efforts. Nous avons vu tous les membres de jury en place, les chefs centres en place, les coordinateurs en place dans tous les centres parcourus. Nous avons également constaté que les fonctions de matières d'oeuvre sont en place et les matières de travail sont en place. Chaque candidat est en train de composer dans sa profession. En pratique, le CFA se déroule très bien, depuis le main jusqu'à Saint-Cassé. Nous avons aussi eu des informations de là, on a constaté et nous remercions le CFA pour cela. Hors du Togo, en Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, le débat récurrent sur la limite d'âge des candidats à la présidentielle revient sur le devant de la scène politique. Dans un pays où sont 18% de la population à moins de 35 ans, les trois mêmes leaders occupent le devant de la scène depuis trois décennies. Alassane Ouattara, son 19 ans, Henri Conabédier, 87 ans, et Laurent Gbagbo, son 16 ans. Un député relance le débat et assure que la question sera soumise donc au Parlement en 2022. Le plafond de 115 ans prévu dans la constitution de 2000 avait été retiré dans celle de 2016. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent aujourd'hui en sommet extraordinaire pour statuer sur le cas de la Guinée, 11 jours après le coup d'État. La semaine dernière, l'organisation sous-régionale avait suspendu le pays de 16 instances. Irra-t-elle plus loin ce jeudi en sanctionnant directement le pays ? L'hypothèse est sur la table. Pour les aider à trancher, les chefs d'État ouest-africains auront entre leurs mains le rapport de la mission qui s'est rendu sur place vendredi dernier. Que dit le rapport à Biré-Lémont ? Dans leur rapport de mission, les émissaires de la CEDEAO formulent plusieurs recommandations. D'abord que la transition soit civile, ensuite qu'elle soit courte. Les membres de la mission étaient divisés sur sa durée. Certains plaidant pour une transition rapide de 6 mois, d'autres pour une parenthèse d'un an. Mais tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas dépasser les 12 mois. Parmi les autres recommandations figurent la libération des prisonniers et en particulier celle du président déchu Alpha Kondé. Ces préconisations seront au centre des débats ce jeudi. Les chefs d'État choisiront-ils en parallèle de sanctionner le pays comme il avait fait l'an passé pour le Mali après le premier coup d'État ? L'hypothèse est sur la table, mais la question semble faire débat. Selon la ministre danienne des Affaires étrangères, les représentants de la CEDEAO devraient aussi discuter de la situation au Mali. Pendant ce temps, les concertations nationales initiées par la Jeunte, qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier, continuent en Guinée. Ce jeudi, ce sera au tour des représentants du secteur minier. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Chronique agricole à présent, la rentrée scolaire à l'INFA de Tové est pour bientôt. La date de clôture du dépôt des dossiers est prévue pour le 22 septembre prochain. Deux types de formations sont au programme dans l'Institut. Une formation diplômante et une formation qualifiante. En quoi consistent ces formations ? La réponse dans ce magazine de Odette Pira. L'INFA de Tové est un centre de formation créé par décret en 1980. Il forme des techniciens agricoles et des techniciens supérieurs agricoles. Constance Ouédi, directeur général de l'INFA de Tové. À l'INFA de Tové, il y a deux types de formations. Une formation diplômante et une formation qualifiante. La formation qualifiante, c'est le recyclage des professions sur le terrain. Et la formation diplômante, c'est la formation des jeunes qui entrent à l'INFA de Tové. Avec le niveau BPC, ils font trois ans de formation et sortent de techniciens agricoles. Et les jeunes nantis du bac scientifique qui rentrent également avec le concours. Et après trois ans de formation, sortent nantis du diplôme de techniciens supérieurs agricoles. Ces filières gorgent de beaucoup d'options. Au niveau du techniciens supérieurs agricoles, nous avons un certain nombre d'options. A savoir, option agriculture, option élevage, option foresterie, option génie rural et option transformation agroalimentaire. Donc les jeunes qui sortent, sortent en même temps des entrepreneurs agricoles qui sont aptes à s'installer dans leur propre compte ou à être employés par les ONG ou le public. De la création d'INFA de Tové jusqu'à l'heure actuelle, nous avons 1777 candidats qui sont sortis. Des TS et TA confondus. Et il y a 20% de filles parmi ces 1777 candidats sortis. Et ils sont employés dans plusieurs secteurs. Il y a certains qui ont créé leur propre entreprise. Il y a d'autres qui sont employés au niveau du ministère de l'agriculture. A savoir, à l'ICAT qui sont des techniciens supérieurs agricoles. À l'NCT qui sont des conseillers pour les cotonculteurs. Et au niveau de l'ACAIA, au niveau même du ministère de l'environnement. Et à l'INFA de Tové même, a signé une convention avec le ministère de l'environnement où les agents forestiers qui entrent là-bas, formés sur l'État, reviennent maintenant à l'INFA de Tové. Chaque année, nous prenons 10 et on les reforme il faut 3 ans. Ils sont déployés dans le secteur de l'environnement. À jeudi prochain. Sport, football, on en sait un peu plus sur les raisons du report de la finale du championnat féminin des 1. En effet, un litige opposant l'Académie Amie du Monde à Atleta FC sur l'utilisation frauduleuse de joueuses non qualifiées seraient sur la table de la Fédération togolaise de football. Préliminaire des Coupes africaines, Asko de Cara reçoit dimanche à Kégé, LPRC ou Alé du Libéria. Les chauffeurs de la Cosa devront confirmer leur bon état de forme. En Mauritanie, face à Azak, Concorde, Soalim, Lémo. Dimanche prochain débutent les matchs-retours des préliminaires du premier tour de Coupe Continentale. En Ligue des champions, le champion du Togo, Asko de Cara, a été balayé au Libéria 3 buts à 0 par LPRC Oilers. Les condamnats, s'ils veulent poursuivre l'aventure, doivent impérativement battre les Libériens sur un large score et sans encaisser de but. Une mission un peu difficile, les condamnats doivent, pour y parvenir, gommer les déchets techniques et être plus réalistes devant les buts adverses. C'est avec un peu d'assurance que les conducteurs de la Cosa se déplacent à Mauritanie pour affronter l'Azak Concorde. Victorieux 3 buts à 0 à Kégé, les chauffeurs, selon Urokoura Tiagara, leur coach, doivent retrouver le jeu du club où ça va vite et où les attaquants sont plus lucides devant les buts. L'équipe doit être aussi plus solide défensivement et être plus vigilante. Voilà la recette du coach adjoint de la S&K pour revenir Victorieux de Noachok. La finale de la D1 féminin reportée pour cause de litige entre Amis du Monde et Athlètes à FC. Lors de la troisième journée des playoffs, Amis du Monde a émis des réserves contre quatre joueuses d'Athlètes à FC. Ces joueuses auraient joué simultanément et au cours de la même saison des matchs officiels du championnat du Bénin et du Togo. Pour confirmer sa plainte, Amis du Monde a produit des pièces justificatives par lien d'articles de presse ou par des images dans lesquelles apparaissent les joueuses incriminées. Voilà le dossier qui a conduit la FTF à reporter la finale du championnat des 1 féminins. Toujours en page nationale, Wadja Lantam a prolongé son bail à la tête de l'AS Bina pour deux ans, soit jusqu'en 2023. Auteur d'un parcours honorifique la saison dernière avec trois victoires, trois nuls et une défaite en sept matchs, c'est logiquement que l'ancien international togolais a rempli les pour deux ans. Et pour finir, ce jeudi, la FIFA a rendu public le classement des fédérations du mois de septembre. Un nouveau classement fatal pour le Togo qui perd cinq places et se retrouve à la 136e place mondiale. Et pour cause, les deux défaites consécutives face au Sénégal et à la Namibie lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cinq places de moins, le Togo se retrouve 136e mondiale et 40e sur le plan africain. Le Sénégal conserve la première place africaine suivie de la Tunisie et de l'Algérie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal qui était un peu long, à qualité oblige. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada